Générique ... Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Notre invité du jour est un artiste multifacette, danseur, chorégraphe, producteur. Il a su conquérir le monde de la danse avec son style unique et sa créativité débordante. Aujourd'hui, il se lance dans un nouveau défi en partageant sa passion, bien sûr, pour la musique avec le public. Restez à l'écoute. Vous allez découvrir le parcours inspirant et les projets de cet artiste talentueux au Kéry Pieds-Ligidas, qui est notre invité du jour sur ce plateau. Bienvenue au Kéry Pieds-Ligidas sur Gabon 24. Bonjour, dame Sabrenière, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque. Alors, on vous connaît un tout petit peu comme étant un chorégraphe de renom. Vous avez dansé un tout petit peu partout au Gabon, à l'international également. Vous avez toujours fonctionné à l'impulsion, à la créativité, à la passion. Mais revenons un tout petit peu sur votre parcours, notamment, qui est un parcours assez large quand même. J'aime bien parler de moi parce que je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'expressif. Et j'ai toujours été un danseur passionné. Très bien. Je veux m'arrêter à cette période 2007, où j'ai écumé quasiment toutes les scènes du pays avec les meilleurs danseurs. Mais cette passion m'entraîne finalement à la fois. Je rencontre Dieu qui me dit qu'il veut que je danse pour lui à travers la danse. Et là, ça devient un but pour ma vie. Et comment s'il fait cette rencontre justement avec Dieu, comme vous le dites ? Racontez-nous cette anecdote. En 2007, je sors d'un magnifique spectacle avec Nophir. On est au CCF. On s'entraîne vers le Warhol. On rappelle que Nophir est un groupe de danse, une compagnie de danse au Gabon. Très mythique. Et on se retrouve au Warhol. Moi, en train de danser sur piste, j'entends une voix à l'intérieur qui me dit « Tu vas me servir, tu vas me servir. » Venons peut-être d'une famille chrétienne. Je comprends le jargon. J'ai le sentiment de réécouter cette voix. Je vais dans les toilettes. Et là, j'ai quitté la boîte de nuit. Je suis allé chez moi. Et à partir de là, Dieu n'a pas cessé de me dire des choses en rapport avec ça. Très bien. Et vous avez coûté des jeunes. Vous avez accompagné plein de jeunes notamment. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir ces jeunes évoluer un peu partout ? C'est la mission. Quand on sert, on veut des résultats. La Bible dit qu'on reconnaît un art par ses fruits. Le plus grand défi quand je venais, quand je suis parti à l'église, c'était d'emmener l'excellence que j'avais déjà exercée avec les plus grands. Dans le milieu religieux. Et aujourd'hui, quand je vois que toutes les églises ont maintenant des départements de danse et que plus que moi-même, il y a des personnes talentueuses, des personnes créatives, je peux me dire que j'ai fait ma part dans ce qui est de la danse dans le milieu gospel. Est-ce que c'est aussi ça, être un danseur, notamment légué, transmettre cette expérience qu'on a plus ou moins emmagasinée tout au long de sa vie ? C'est la base. Un danseur n'a que deux objectifs. Partager avec ceux qui font le même art que lui, donc déléguer et même transmettre, mais aussi donner au public. Ça veut dire pour ceux qui sont passionnés et qui vous regardent. C'est nos deux objectifs. Quand on crée une œuvre, c'est parce qu'on veut qu'il y a d'autres personnes qui les dansent comme vous et on veut que d'autres personnes apprécient. Alors, c'est assez paradoxal. Vous avez longtemps dansé pour des chanteurs. Et là, vous lancez un nouveau défi, celui de la musique. Vous le lancez dans la musique. C'est une autre compétition, une autre implication également, une autre énergie. Alors, à quel moment on se dit, il est temps que je me lance dans la musique ? Je crois que c'est quand même la somme d'une expérience. Aujourd'hui, je suis danseur et il faut dire que les choses évoluent. Aujourd'hui, les danseurs sont les plus lésés. Pour quelles raisons ? Avec les réseaux sociaux et l'avènement des streamings, le danseur aujourd'hui a rarement le droit d'auteur sur l'œuvre qu'il crée. La plupart du temps, on se fie à danser sur une musique qui ne nous appartient pas. Et parfois, on crée même le succès autour de cette œuvre, mais en réalité, on n'a pas les droits. Et moi, ayant déjà eu un passif de producteur et connaissant la majorité des meilleurs producteurs, je me dis pourquoi pas allier cette expérience en tant que danseur, mais ma capacité aussi en tant que directeur artistique de travailler sur des œuvres d'autres artistes et ne pas faire mes produits. C'est la raison pour laquelle je lance cet album. Et là, il faut dire que la musique a toujours occupé une grande place dans votre vie. Naturelle. Mais d'accord, vous n'êtes entouré que de musiciens, votre femme est musicienne. Oui, oui, oui. C'est bien cela. Et aujourd'hui, j'ai une école d'art. Donc, plus que le chant et la danse seulement, on a aussi toute une équipe d'orchestre. Donc, c'est mon univers. Très bien. Et là, vous avez notamment mis en place un nouveau projet, celui de mettre en place ce EP. Parlez-nous de ce EP. On sait qu'il y a quasiment sept titres, je pense, cinq ou sept titres. C'est dix titres. Dix titres, voilà. C'est Action Visionniste, c'est dix titres. Et ces dix titres-là, c'est des titres qui reflètent davantage mon appel ou du moins le contenu de ma vision. Et cet album a été travaillé principalement et arrangé par mon épouse qui est musicologue, que je fais un coup d'ailleurs, qui, elle, a été le maître d'œuvre de cette œuvre artistique. Très bien. Et moi, j'ai comblé tout ce qui était rythmique, danse et tout le reste. Donc, ça résume en fait mes 16 ans de christianisme. C'est des thématiques en rapport avec la violence au milieu jeune. C'est des thématiques en rapport avec le fait de se connaître soi-même, de mettre ses talents au service de celui qui nous a créés. C'est les thématiques que j'aborde dans cette œuvre. Et on va regarder justement un tout petit peu la chanson phare de ce EPI, c'est maintenant. La justice par le Saint-Esprit La paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit La paix, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Passer le chorégraphe vous rattrape également ? Naturellement, et c'est vraiment jamais parti. C'est juste qu'on n'avait plus forcément envie de s'exposer. On avait envie de former. Mais là, je crois qu'on est dans une saison où on a envie maintenant de soi-même s'exposer aussi pour démontrer ce que l'on veut faire. Et ça, c'est l'une des œuvres qui incarne bien ce que nous faisons parce que c'est tiré du concept de la rue monestrade. C'est un concept street, c'est emmener l'évangile à travers l'art au milieu urbain. Donc, c'est ce que l'on a clippé. Et là, vous avez toute mon équipe Christian Art Académie et le Bollor Kingdom qui a participé à cette œuvre. Que rebondez-vous à ces haters, ces gens qui disent qu'aujourd'hui, on a un peu biaisé ce côté évangéliste ? On ne se reconnaît plus dans tout ce qui est évangéliste aujourd'hui ? La plupart du temps, c'est des messages qui se font sur les réseaux sociaux. C'est parfois quelqu'un qui sort d'un bar, il tombe sur un clip et il dit « est-ce que la Bible dit ça ? » Les vrais lecteurs de la Bible… Voilà, il y a beaucoup d'interprétations notamment. Beaucoup d'interprétations parce qu'il y avait un modèle religieux. qu'on nous a imposé dans les années 80, sinon même avant, qui fait que le clergé était celui qui se comportait d'une certaine façon. Et l'opinion publique a donné une forme à ce qu'on appelle le clergé. Aujourd'hui, on a évolué, la connaissance a évolué. Et c'est la Bible qui le dit « dans les derniers temps, il reprendra son esprit ». Le fait d'avoir l'esprit de Dieu nous emmène à comprendre qu'on peut être la grande Sabrina qui a du succès, qui est la grande animatrice, mais on le fait à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on dira que parce que Sabrina se convertit, elle doit arrêter son métier, elle doit arrêter ses compétences pour maintenant devenir à la sécurité ou à l'accueil dans une église ? Non. On voudra une Sabrina qui est tout aussi talentueuse, mais qui respecte les valeurs de Christ. Justement, comment décrivez-vous de votre musique ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Bon, déjà, j'ai pris mon style. Moi, je fais du house dance. C'est un peu une forme d'afro et de classique mélangé. Et puis, j'ai ma particularité. Maintenant, le défi que j'avais quand je suis arrivé à l'église, c'est qu'il n'y a pas de musique païenne, il n'y a pas de musique chrétienne. Très bien. Mais par contre, il y a des pas proscrits. Je prendrai un exemple simple. Néoué avait emmené une dans ce qu'on appelait le Bapoka. Le Bapoka n'a pas sa place dans l'église. Parce que l'atout de la danse, c'est de mettre en exergue certaines valeurs qui ne glorifient pas Dieu. Mais je veux prendre les jeunes qui font du hip-hop, qui font du reggae, qui font du zouk. Si le même chanteur de zouk décide de chanter pour le Seigneur, pourquoi il doit changer de style ? C'est la même chose avec la danse. Moi, je suis danseur de house, de hip-hop. Et c'est comme ça que j'ai envie d'adorer Dieu. Parce que quand Dieu m'appelle, il m'appelle pour une cible. Et ma cible aime cette capacité de danser. Et quels sont les éléments clés que vous recherchez dans un projet musical comme celui-ci ? Est-ce que c'est justement transmettre aussi les valeurs dont vous êtes en train de parler ? Bien sûr. Là, je vais peut-être heurter certaines personnes. Tout dernièrement, il y a une actualité qui a fugué sur le net où des chrétiens ont pris des musiques séculières pour en faire des musiques gospel. Parce qu'ils estimaient que la rythmique était bonne, les jeunes pouvaient s'amuser. Ce projet aussi a pour but de freiner toutes ces choses. Une œuvre séculière est une œuvre séculière. Une œuvre spirituelle est une œuvre spirituelle. Donc, moi, j'avais envie que toutes les personnes que je forme, tous ces jeunes qui sont passionnés et que je ne connais même pas, qui dansent dans les quatre coins du monde, puissent avoir des musiques qui ressemblent à ce qu'ils veulent faire. Quelqu'un qui danse du hip-hop et qui est à l'église ne doit pas rester enfermé dans un type de musique qui ne nous emmène pas à s'épanouir. Ces types de musiques sont là pour que des jeunes chrétiens consacrés au Seigneur puissent danser de la manière la plus excellente sans forcément diluer leur capacité. Alors, lorsqu'on est chanteur, lorsqu'on se lance dans sa musique, dans la musique, on s'inspire forcément de quelqu'un. Quelles sont vos sources d'inspiration à vous ? Dans le monde du gospel, pourquoi pas, ou autrement ? Je dirais clairement K.S. Blum. Très bien. Pourquoi ? K.S. Blum, il est bien plus jeune que moi, c'est un petit frère que j'aime beaucoup, mais il a fait ce que Dieu m'a dit avant que je ne le fasse. Ça veut dire, moi, je me suis converti en 2007, je n'avais pas le cran qu'il a eu. On rappelle que K.S. Blum est un chanteur, un artiste, gospel, ivoirien. C'est ça qui a du succès, il est sorti meilleur artiste, tout catégorique confondu en Côte d'Ivoire. Et lui, il a eu l'audace, peut-être à cause du mentor spirituel qu'il avait, il s'est converti en 2017. Il a tout de suite commencé là où Dieu lui a dit. Il n'a pas forcément pris le temps, ce n'est pas une mauvaise chose de d'abord former, de d'abord expliquer au papa ce qu'il faut faire. Il avait tout de suite un mentor qui comprenait. Et moi, aujourd'hui, quand je vois le succès qu'il a en tant que chanteur et la cible qu'il gagne, je comprends que c'est ce que Dieu m'a demandé, mais moi, dans le domaine de la danse. Donc, c'est un modèle en termes de carrière sur qui je peux m'inspirer dans le milieu du gospel. Et quelles sont vos perspectives et notamment vos projets par rapport à ce pays le final ? C'est un album. On peut le télécharger sur les différentes plateformes ? Bien sûr. Mais pour le moment, c'est en exclusivité sur Digiback. D'ici le mois de février, ce sera sur toutes les plateformes légales. Digiback, pourquoi ? Parce que c'est la plateforme de streaming d'un de mes mentors, Chilawan, qui est quasiment le père du mouvement gospel urbain. Mais c'est un chanteur. Donc, j'ai laissé l'exclusivité sur cette plateforme parce que ça permet à tout le monde de pouvoir acheter à partir d'air tel monar, à partir des moyens mobiles téléphoniques. Et le but de cet album, aujourd'hui, c'est d'aller en tournée. Je fais beaucoup d'évangélisation. J'avais besoin de support urbain pour pouvoir parler à ma cible, tout simplement. On est quasiment à la fin de cette émission. Peut-être, Gildas, Pibi, un tout petit peu, nous rappelez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette EP, notamment de cette démarche que vous entamez aujourd'hui dans la musique ? Tout simplement, j'expose des œuvres. Je crois que je suis un personnage public. Les gens ont pris mon message. Je parle de Dieu, je parle de la famille, et je parle du travail, de l'entrepreneuriat. C'est ce que cette EP va vous demander de faire. C'est cette génération 10 sur 10 que l'on bâtit, et c'est ce message que l'on prône dans cet album. Merci, Okiri, Pibi, Gildas, à votre notre invité du jour sur ce plateau. On espère vous revoir avec des nouvelles de ce EP, comment il a marché, et si notamment, il y a des objectifs nouveaux à cet effet. Naturellement, comme je vous ai dit, à l'an tournée, là, on a notre premier spectacle le 6 décembre, avec certains autres artistes gospel, mon épouse et autres, du côté de l'école des arts de spectacle. C'est la première date où nous irons en live dans ce spectacle. On y sera, ne vous inquiétez pas. Merci à vous également d'avoir été de notre. Nous recevons à l'instant Okiri, Pibi, Gildas, qui est évangéliste, artiste, danseur, mais également un artiste multifacette. Il est avec nous pour nous parler de ce nouveau EP. N'hésitez pas à le télécharger sur les différentes plateformes, en streaming, un peu partout sur Internet. À très vite avec un nouvel invité sur ce plateau de Gamma24. Restons en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada